Donc, bien, bon matin tout le monde. J'imagine qu'ici présent, la plupart de vous me connaissez, donc Patrick Auger, un des membres, là c'est compliqué mon histoire, mais j'ose même dire pasteur de l'Église évangélique baptiste de Chamulgan Sud. Je vous expliquerai en détail, mais suite à une petite pause, je suis en train de revenir, donc il reste juste les membres à voter pour la situation. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être encore avec vous ce matin, puis je vous écoutais, je me suis dit, bon, c'est pas dans mon message ce matin, mais je veux quand même juste vous le dire dès le départ, je suis très conscient ce matin que la plupart d'entre vous ont le cerveau ailleurs. Je suis content d'avoir vu un peu ce que vous vivez ce matin, j'ai aucune idée de ce qui vous attend, on ne m'a pas tenu au courant de quoi que ce soit. Une chose est sûre, c'est que je comprends que le cerveau est ailleurs, mais je vous en supplie, gardez votre cœur ici. On a un beau message que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine, et puis j'ose espérer, je ne pensais jamais dire ça ce matin, mais j'ai l'impression qu'il va servir dès cet après-midi, ce message-là. Des fois, on se dit, ça va être bon pour mon futur, le futur c'est dans quelques heures. Donc, ça devrait être bien intéressant. Maintenant, je ne sais pas si, peut-être qu'on pourra me faire un signe, est-ce que je suis le premier qui arrive avec l'idée d'un message qui va toucher les uns les autres? Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les prochains dimanches qui s'en viennent, il va y avoir plusieurs messages basés sur l'idée d'être les uns les autres, s'aimer les uns les autres, prendre soin les uns les autres. Vous pouvez tous les nommer, il y en a combien dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament. Et ce matin, j'ai intitulé le message, puis je vous ai, j'ai changé dans la semaine, c'est plate, vous avez eu un courriel, ça se ressemble beaucoup, mais j'ai changé un petit peu. Alors, ça s'en vient ici, mais le titre, c'est « Savoir imiter Jésus est un bon début ». Et là, je vous laisse deviner la suite, mais je vous ai fait comme un mini questionnaire. « Savoir imiter Jésus est un bon début et une excellente fin ». « Savoir imiter Jésus est un bon début, mais ça ne suffit pas ». Ou « Savoir imiter Jésus est un bon début parce que lire et connaître la parole de Dieu, c'est tout ce dont nous avons besoin ». Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous n'êtes pas assez sûr, mais au moins dans votre tête. D'après vous, quelle est la bonne réponse? « Savoir imiter Jésus est un bon début, mais ça ne suffit pas ». Et pour ceux qui ont dit « ça va être c'est la réponse », j'ai fait exprès, j'ai mis plein de beaux mots bibliques juste pour que vous soyez un peu mélangés. Donc, c'est vrai que c'est important de lire et connaître la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout ce dont nous avons besoin. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'on va dire ce matin. Écoutez, c'est deux versets. Je pense que je n'ai jamais apporté un message de la parole de Dieu sur uniquement deux versets. C'est la première fois que je fais ça. Et je vous dis en toute honnêteté et en toute transparence, quand on m'a donné le message, j'ai fait deux versets. Dans cinq minutes, c'est fini. Puis, je me suis dit « il me semble qu'on a tout dit sur ces versets-là ». Il y a-t-il encore vraiment quelque chose d'autre à dire? Mais la réalité, c'est oui. Non seulement il y a encore quelque chose à dire, mais est-ce qu'on a vraiment tout fait en lien avec ces deux versets-là? Et juste moi en avant, je peux déjà vous dire « oh boy, j'ai encore beaucoup de croûte à manger pour atteindre ce niveau de perfection dans ma vie ». Là, vous vous dites tout « bien voyons, ça va être quoi le message? » Mais peut-être que vous avez lu votre courriel et que vous allez voir. Donc, tournez avec moi dans l'Évangile de Jean, le chapitre 13. Puis, chose très rare, je l'ai mis à l'écran. D'habitude, je ne mets pas les passages à l'écran. J'aime ça quand les gens tournent dans leur Bible et qu'ils se rappellent c'est où exactement, moi le premier. Mais là, vu que c'est deux seuls versets, je l'ai mis à l'écran également. Donc, Jean 13, les versets 34 et 35. Jean 13, 34 et 35. C'est Jésus qui parle et il est à la fin de sa vie avec ses disciples. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et puis, cette semaine, je me suis, je ne vais pas dire engagé, mais j'ai décidé à tous les jours de répéter ces deux versets-là sans ouvrir ma Bible. Juste pour me rappeler pourquoi Jésus dit ça, comment qu'on fait ça. Et puis, justement, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, le plan pour ce matin, il faut comprendre premièrement, quand Jésus ici nous dit « Aimez-vous les uns les autres », vous vous rappelez, j'ai apporté un message dernièrement sur l'amour. Et il y avait plusieurs types d'amour. Ici, c'est le même amour que lorsque je suis venu ici pour vous présenter un Corinthien 13. C'est l'amour agapé. L'amour qui fait passer l'intérêt des autres avant les nôtres. C'est cet amour-là qu'on va parler aujourd'hui. Donc, le plan pour ce matin, bien évidemment, lorsqu'on a deux petits versets comme ça, la pire chose à faire, c'est un peu comme je faisais au début de ma vie chrétienne. Tout le monde disait « L'important, c'est de lire ta Bible ». Bon, bien, si je ferme mes yeux, je tombe dessus comme ça, je lis ma Bible, je vois un passage et puis c'est mieux que rien. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas le contexte. Donc, je peux faire dire n'importe quoi à ma Bible lorsqu'on fait ça. Et c'est la même chose dans ce passage-ci. Ça semble être assez facile à première vue qu'est-ce que Jésus veut nous dire, mais de le mettre dans son contexte. Oh, là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui vient derrière ça. Jésus n'a pas lâché ça tout bonnement autour d'un café à ses amis. Il y a un contexte. Ensuite, on va répondre à quelques questions. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'idée de semer les uns les autres? Parce que Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Oh, va pas trop vite Noël, va pas trop vite. L'autre question, c'est pourquoi aimer les autres comme Jésus nous a aimés? À quoi ça va servir de faire ça? Comment aimer les autres comme Jésus nous aime? Ça, c'est la question probablement la plus difficile à répondre. Comment? Comment moi, dans ma vie, en 2022, à Victoriaville, je peux aimer les autres comme Jésus m'a aimé? Autre question, pourquoi les gens verront que nous sommes des disciples de Christ si nous avons de l'amour les uns pour les autres? Et finalement, un petit résumé comme j'ai l'habitude de faire. Alors, on va prier puis on va attaquer cette portion des Écritures avec grande joie, j'en suis convaincu. Seigneur Dieu, je veux te remercier de ta présence parmi nous ce matin. Je veux te remercier tout d'abord de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé les gens qui sont devant moi, mes frères et mes sœurs qui sont ici, qui vivent certainement toutes sortes de situations, pas toujours faciles. Mais combien c'était bon ce matin d'entendre cet espoir que nous avons en toi, Seigneur Jésus. Cette joie de t'appartenir, Père Céleste. Et tu ne nous as jamais promis que la vie était pour être facile sur terre. On le voit très bien avec tout ce qui arrive, que ce soit la pandémie, la guerre ou les choses qu'on peut vivre dans notre propre Église. Mais Seigneur, tu nous as promis qu'un jour ça va être mieux pour l'éternité. Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés, qui mettent leur foi en toi, il y a une vie merveilleuse qui nous attend et on peut déjà y goûter à cette vie-là parce qu'on t'appartient. Merci Seigneur de nous rappeler, de garder nos yeux sur les choses célestes et aide-nous à démontrer ton amour aux gens qui nous entourent lorsqu'on vit des choses terrestres. C'est au nom de Jésus que je t'ai pris, Seigneur Dieu. Amen. Alors, on fait un petit tour rapide, désolé pour les couleurs si vous ne les voyez pas bien. C'est toujours embêtant avec un ordinateur chez moi quand on arrive en grand groupe comme ça. Mais ce n'est pas grave, je vais vous dire ce qu'il y a dans les bulles. Le contexte de l'Évangile de Jean est très, très, très intéressant. Donc, vous savez, il y a quatre évangiles, mais dans les quatre, le plus différent, c'est celui de l'Évangile de Jean. Alors, Jean, qui est un apôtre de Jésus, qui a écrit ce livre parmi les 66 de la Bible, et ça tourne alentour de sept miracles. D'ailleurs, le chiffre 7 dans l'Évangile de Jean revient régulièrement. Alors, ça tourne autour de sept miracles que Jésus a fait. Je pense, entre autres, à l'idée d'avoir changé l'eau en vin lors d'un mariage, plusieurs guérisons, la multiplication des pains. Il a marché sur l'eau. Il a ressuscité Lazare. Donc, sept miracles, mais la vérité, s'il y en a huit, c'est que le huitième a été fait après la résurrection de Jésus, où est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu la pêche miraculeuse, si vous vous rappelez, là, vers la fin de l'Évangile. L'Évangile de Jean tourne également alentour de sept « je suis ». Donc, Jésus a dit, au moins à cette reprise, « je suis », et là, ça se poursuit. « Je suis le pain de vie », « je suis la porte », « je suis le bon berger ». Personnellement, j'utilise beaucoup les « je suis » de Jésus lorsque je fais du coaching avec des nouveaux dans l'Église. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui avaient reçu un Évangile de Jean lorsque vous avez commencé, ou peut-être que vous faites partie de ceux qui avaient donné un Évangile de Jean à des gens. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on donne un Évangile de Jean? La réalité, c'est que c'est un des livres les plus simples à comprendre dès le départ. Et on a beaucoup de paroles de Jésus dans cet Évangile-là. Donc, évidemment, il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a beaucoup de « je suis » comme ça qui nous aident à comprendre qui est Jésus. Également, on a plusieurs phrases courtes, mais vérités profondes. Et ça rappelle un peu ce qu'on voit, c'est dans Matthieu qu'on voit ça, où est-ce que les Juifs avaient tendance à prier avec des grandes phrases pour impressionner la galerie. Jésus qui dit « peut-être mieux d'aller juste dans ton garde-robe, prier, tranquille, des petits mots, je sais ce que tu veux. Parle-moi, mais je sais ce que tu veux. » Va pas trop dans les détails. Et lorsqu'on arrive dans l'Évangile de Jean, on le voit, beaucoup d'éléments, beaucoup de paroles récitées de Jésus sont des phrases courtes, mais qui veulent tout dire. Et ensuite, on a le top 5 des mots les plus utilisés dans l'Évangile de Jean. D'après vous, le mot le plus utilisé, ce serait quoi? Vous êtes proche. Vous êtes proche, il fait partie des cinq premiers. Foi, on est proche. Le numéro un, c'est « père ». Donc, le mot « père », évidemment, associé à Dieu, revient à 118 fois. Le mot « croire », donc on est dans le même registre que la foi, revient à 100 fois. « monde », revient à 78 fois. « Témoignage » ou l'idée de témoigner, ça revient à 47 fois. Et le dernier du top 5, c'est « amour », à 45 fois. Et 45 fois, le mot « amour » ou tout ce qui a rapport avec l'amour, « aimer », des choses comme ça, ça va nous de chier beaucoup ce matin, parce que c'est un sujet important pour Jean et pour Jésus. Le but de Jean, en écrivant l'Évangile, premièrement, c'est de démontrer qu'il faut croire que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. N'oubliez pas qu'il s'adresse à des Juifs qui attendent le Messie promis. Ils attendent le sauveur du monde, ce roi qui va venir prendre soin d'eux pour toujours. Et Jean s'efforce de dire, « c'est Jésus, ce Messie que vous attendez. » Évidemment, Jésus aussi le dit, « je suis le Messie. » C'est par moi que vous devez passer pour aller à Dieu. Également, Jean s'efforce de démontrer qu'en croyant en Jésus, nous avons la vie éternelle avec Dieu. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que si on prend juste cet Évangile-là, on nous parle très peu de repentance. Vous savez, si on regarde toutes les Écritures qui pointent vers Jésus, on voit que pour aller à Dieu, pour aller au paradis dans cet endroit merveilleux, ça prend de se repentir de nos péchés. Donc, changer de direction, ne plus aller dans ça, ne plus avoir le goût de le pratiquer, et remettre notre confiance en Jésus-Christ, lui faire confiance que lui est celui qui nous amène à Dieu. Juste l'Évangile de Jean, il ne dit pas tout, d'où l'importance de lire notre Bible au complet. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit dans Matthieu, il dit « repentez-vous ». Donc, c'est quelque chose d'important, mais qui ne se retrouve pas nécessairement dans l'Évangile de Jean. Et ce matin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont habitués de venir à l'Église, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent présentement, qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus. Et je veux m'adresser à vous ou à toi qui se sent visé actuellement. Ce n'est pas le fait d'être dans l'Église ou de savoir des choses sur Jésus qui nous garantit qu'on aura le paradis à la fin de nos jours. De savoir des choses, c'est bien, mais juste savoir, ce n'est pas assez. Ce qui est important, si j'avais juste une phrase à vous dire, c'est celle-ci. Pour aller à Dieu. Tout le monde veut aller d'un endroit parfait, pour toujours. Ça, j'ai beau demander à quelqu'un dans la rue, il va dire « Ah oui, moi les guerres, je ne suis plus capable, puis la COVID, je ne suis plus capable, j'aspire à quelque chose de mieux. » Et ça, elle existe. C'est avec Dieu. Mais pour y aller, le fossé est trop grand entre le Dieu parfait et moi, imparfait. Ça prend quelqu'un qui vient combler ce fossé-là, et c'est Jésus-Christ. Jésus est celui qui nous tient par la main, qui tient la main de Dieu et qui nous réconcilie ensemble. Sans Jésus, on ne peut pas aller à Dieu. Donc, ce matin, avant même d'embarquer dans le thème de l'amour des uns et des autres, il faut bien comprendre l'idée que, pour vivre cet amour les uns et les autres, comme Jésus nous a aimés, il faut comprendre cet évangile, et non seulement le comprendre, mais l'accepter et le croire. Donc, ma question pour vous ce matin, c'est, ne répondez pas ici, répondez dans votre cœur, « Est-ce que vous avez remis votre confiance dans les mains du Seigneur Jésus? » Et ce pas de foi-là, c'est un début, mais vous allez devoir faire un autre pas de foi comme ça cet après-midi. Puis, faire probablement un autre demain avec votre famille, puis un autre après-demain avec vos collègues. C'est affaire à tous les jours, ce pas de foi. Mais on doit faire confiance à Jésus, c'est le tout début. Maintenant, on rentre un peu plus dans Jean 13, le chapitre 13. Pourquoi Jésus dit ça de même, lui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Eh bien, on voit au verset 1 que Jésus met le comble à son amour. Là, ça commence comme ça, le verset 1. On sait qu'il est avec ses disciples, on sait qu'à la fin de sa vie, il va se produire quelque chose. Et, verset 5, on voit que Jésus se met à laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est notre contexte d'aujourd'hui. Jésus, le maître, prend une espèce de linge, s'installe dans la peau d'un esclave, parce que c'est ce que les esclaves faisaient à l'époque, et se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Puis, par la suite, il va arriver avec cette idée-là, justement, de s'aimer les uns les autres. Dans le chapitre 13, on voit tout d'abord cet amour physique démonstratif de Jésus. Ensuite, curieusement, un coup que c'est fait, on voit Judas qui s'apprête à trahir le maître. Et donc, fort probablement que Judas aimait un peu plus l'argent que Jésus. Peut-être qu'il s'aimait plus lui que Jésus, ce n'est pas clair ici. Mais il a vendu son maître, pour le prix d'un esclave, 30 pièces d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait après Judas? Le prix de remords est allé se pendre. On peut se demander, est-ce que Judas savait comment imiter Jésus? Il a été avec lui à tous les jours, ou presque. Il savait comment imiter Jésus. Et ce qu'il a fait jusqu'à la fin, ça semble être clair que non, malheureusement. Ensuite, on voit Pierre. Vers la fin, on voit Pierre et... Pierre, il n'en revient pas. J'ai l'impression que je ressemble à Pierre, des fois. Il est comme intense un peu, puis il change vite de décision. Je ne suis pas comme ça dans tout. Souvent, je m'en vais d'un bord et je fais, ok, c'est correct, je peux aller vers l'autre, ce n'est pas grave. Mais Pierre, il est de même, il dit, je vais revenir avec lui au début pour le lavement de pied, comment il a réagi. Je reviens pour ça, mais à la fin du chapitre 13, il dit, où c'est que tu t'en vas, Jésus? Puis là, Jésus dit, Pierre, tu ne peux pas venir avec moi tout de suite, mais un jour, tu vas comprendre. Pierre, il dit, voyons Jésus, je suis prêt à aller avec toi, je donnerai ma vie pour toi, il dit ça à la fin du chapitre 13. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Tu donnerais ta vie pour moi? Le coq n'aura pas chanté trois fois, il n'aura pas chanté que tu vas m'avoir renié trois fois. Et qu'est-ce qui arrive plus loin? Pierre se retrouve devant une situation très difficile, il est prêt à aimer Jésus coûte que coûte, jusqu'à temps qu'on lui demande si c'est l'ami de celui qui s'apprête à se faire crucifier. Oh, là, à ce moment-là, je ne suis pas en train de jeter la pierre à Pierre, qu'est-ce que j'aurais fait dans sa situation? Peut-être que j'aurais fait, non, 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 je ne le connais pas lui, je ne veux pas mourir. Finalement, heureusement, on peut croire que Pierre savait imiter Jésus, est-ce qu'il a fait en tout temps? Non, mais on peut voir qu'il s'est clairement repenti de ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec cet apôtre? Eh bien, par la grâce de Dieu, il est devenu un des leaders chrétiens du début de l'Église. D'ailleurs, on lit encore ses écrits dans la Bible aujourd'hui. Donc, Dieu a fait quelque chose de merveilleux avec cet homme qui a dû se repentir d'un mauvais agissement, mais qui, malgré ça, n'était pas parfait. Mais il savait imiter Jésus et il voulait le faire et il le fait jusqu'à la fin. On rentre dans notre sujet ce matin. Première question. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'idée de s'aimer les uns les autres? On voit en haut que dans la loi de l'Ancien Testament, c'était déjà mentionné de s'aimer les uns les autres. Lévitique 19-18 nous dit, c'est l'Éternel qui parlait à ce moment-là, mais il dit, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. On est dans l'Ancien Testament au tout début. Et Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Puis le prochain, c'est dans le peuple de Dieu. C'est l'équivalent de l'Église aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 22, il va en faire un commandement. Il dit, il y a deux commandements à suivre. Le premier, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Donc, ça fait partie des deux commandements. Et là, Jésus arrive, il est à la fin de sa vie, à la fin de son ministère. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Bon, si j'arrêtais là, effectivement, ce n'est pas nouveau. La nouveauté, on a des gens ici qui connaissent leur Bible. J'ai voulu avoir un punch. Je ne suis pas capable. Vous avez toutes les réponses. Alors, la première nouveauté, c'est que ce n'est pas juste l'idée de s'aimer les uns les autres. C'est de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et effectivement, bien que c'est ce qu'on aurait dû faire avant que Jésus nous le demande, c'est quand même nouveau en tant que commandement. Il dit à ses disciples, regardez-vous tous dans les yeux et aimez-vous comme moi, je vous ai aimés. Et toujours avoir en pensée qu'ils viennent de laver les pieds de ses disciples. Il s'est mis dans ce qui existait de plus bas comme service pour leur montrer que même s'il est le maître et le roi et le sauveur du monde, la manière d'aimer ne dépend pas de ta carrière ou ne dépend pas de ton rang dans la société. Ça dépend de ton cœur. Puis Jésus avait le cœur à la bonne place et il s'est mis au plus bas possible pour servir ses disciples. La deuxième, juste pour vous dire à quel point c'était bas comme service, Pierre, qu'est-ce qu'il a répondu quand il était rendu à son tour de se faire laver les pieds? Voyons donc, voyons Jésus, c'est toi le maître, tu ne vas pas me laver les pieds, il n'y en a pas question. Ça c'est la version Patrick, vous avez compris. Là Jésus dit, écoute Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas avoir de part avec moi. Puis là, ce bout-là, il est dur à saisir, mais clairement, Pierre l'avait compris. Parce qu'il répond, ah bien là, dans ce cas-là, lave-moi tout le corps au complet. Je veux faire partie de ton peuple, je veux être avec toi, je veux aller là où tu vas t'en aller. Donc, c'est quand même comique de voir que Pierre, encore une fois, il a changé d'idée complètement. Il dit, bah c'est beau, regarde-toi. La deuxième nouveauté, c'est que l'idée de faire connaître Dieu ne se passe pas par des lois ou des règles. Toute la vie des Juifs, ils respectaient des lois, des commandements, des principes, des traditions. Ils respectaient des choses comme ça. Mais ici, Jésus arrive, puis il dit, non, maintenant c'est le temps de faire connaître Dieu par autre chose que des lois et des règles. Vous allez faire connaître Dieu par l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres, comme moi je vous ai aimé. Et là, ça change tout, parce que ce n'est plus des choses à suivre, mais c'est plutôt être un exemple. Imiter le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi aimer les autres comme Jésus nous a aimés? Effectivement, on lit, on le sait que c'est important, mais pourquoi il faut faire ça? Eh bien, certainement, que ça va servir à exercer nos dons par amour et non pas par orgueil. Lorsqu'on vit dans la vie pour aimer les autres comme Jésus nous a aimés, on ne fait plus rien par orgueil. Dieu nous a tous donné des dons ici présents. Tous. Personne sans exception. Et lorsqu'on les met en application, eh bien, c'est là qu'on voit, est-ce que je le fais pour montrer au monde que je suis bon? Ou je le fais parce que Christ me demande de le faire avec amour? Et bien souvent, nous, on pense souvent que les plus beaux dons, c'est ceux avec un micro ou ceux qui ont un impact le dimanche matin, mais la personne ici qui prie le lundi tranquille dans sa chambre, c'est tout un don. Puis c'est de l'amour de prendre du temps dans ta vie pour prier pour les autres. Pourquoi aimer les autres comme Jésus nous a aimés? Bien, c'est aussi pour contrer le favoritisme. On voit dans Jacques 2, un autre exemple intéressant. Jacques, il dit, s'il y a quelqu'un qui rentre dans l'église, beau veston, cravate, vous ne l'avez jamais vu, puis que vous faites, « Hey, mon chum, j'ai une belle place pour toi, là. VIP ici en avant, là, viens-t'en. » Puis au même moment, il y en a un autre qui rentre, puis lui, « Oh, boy, il n'est pas bien habillé, il ne sent peut-être pas bon. » Puis lui, on fait, « Oh, là, c'est plate, tu as passé la porte, mais j'aurais dû abarrer avant. » Vous voyez, on est dans le favoritisme ici. Très clairement, si on aime les autres comme Jésus nous a aimés, il n'y en aura pas de favoritisme. Lorsque Dieu nous a choisis, ce n'était pas une question de favoritisme. C'était une question de grâce. Il a décidé, peu importe nous sommes qui ici présents, de nous sauver, mais pas sur la base de nos capacités, de nos talents, du fait qu'on est plus beaux que les autres. Il nous a sauvés par grâce, parce qu'il nous aimait. Et donc, lorsque des gens rentrent ici, c'est la même chose. On n'a pas de favoritisme à faire. Ou lorsque nous sommes réunis comme ça ici, en famille, bien, on le vit tous dans nos familles. On a tous un frère ou une sœur qui est un peu plus spécial. On n'a peut-être pas tout ça, mais il y en a qui le vivent. Un frère, une sœur plus difficile, le lien est plus complexe. Est-ce que je vais passer plus de temps avec les autres frères et sœurs? Parce que c'est là, ou je vais quand même l'aimer, parce que Jésus m'a aimé, puis moi aussi, j'étais spécial. Puis spécial, pas dans le bon sens. Pourquoi aimer les autres comme Jésus nous a aimés? Bien, parce que cet amour couvre les fautes et fait place à la grâce. Vous savez, 1 Pierre 4-7 qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et lorsqu'on a de l'amour les uns pour les autres, il y a des péchés qu'on va y mettre un petit peu moins de place. Moi, je suis plus, il faut que je fasse attention là. J'ai une tendance, lorsque quelqu'un pêche, j'ai beaucoup plus une tendance à le juger qu'à l'aimer. Et lorsque je le juge, ça fait des petits ça, cette affaire-là. Là, j'en parle à ma femme, « Hey, t'as-tu vu ce qu'elle a fait? » Puis là, j'embarque ma femme dans mon jugement. Puis là, heureusement que je n'ai pas Facebook, parce que si j'avais Facebook, je pourrais embarquer plein d'autres mondes. Je ne suis pas en train de faire la bonne chose ici. Jésus, lui, il nous voit, on pêche tous au moins une fois par jour. Puis il nous aime. Puis il prend soin de nous. Il ne nous a pas dit, « Oh, poup, poup, t'as pêché aujourd'hui, oublie ça le ciel. » Mais non! Le ciel est garanti, le paradis avec lui est garanti. On a à se confesser, certainement. On a à se repentir, à changer de direction. Mais il nous a pardonnés. Certainement que si on veut imiter Jésus, ça, c'est une bonne façon de faire, d'avoir cet amour qui couvre les fautes. Ne mettons pas les fautes au premier plan. Tentons d'aimer les gens en premier. Et les querelles les plus virulentes et les plus amères au sein du corps de Christ, ce n'est pas attribuable aux différences doctrinales. Certainement que les différences doctrinales n'aident pas. Tu sais, quand on pense différemment des autres, sur des sujets de la Bible, exemple. Ça, ça n'aide pas. Mais ce n'est pas la cause des chicanes. La cause des chicanes, c'est le manque d'amour associé au fait que l'autre ne pense pas comme moi. Ça, c'est la cause des chicanes. Puis, j'ai eu, cette semaine, je fais du coaching biblique. Donc, j'ai différents hommes de l'Église. Certains ont un potentiel de devenir pasteur. Et je prends du temps avec eux pour parler de toutes sortes de choses associées à leur vie, comment ils peuvent s'améliorer en Christ. Et cette semaine, on parlait des convictions théologiques. Donc, les convictions théologiques, c'est quelque chose qu'on est convaincu qu'on a la bonne pensée. Puis, on va même sortir des versets bibliques pour ça. Sauf que, ça se peut que mon frère ou ma soeur à côté de moi pensent différemment puis qu'elle aussi, elle aille des versets bibliques pour ça. Je vous donne un exemple. On a parlé de plein de sujets. Entre autres, le repas du Seigneur. Lui, il arrive d'un milieu de frères, les assemblées chrétiennes. Je ne sais pas s'il y en a une à Victoriaville. C'est des assemblées qui croient exactement la même chose que nous, mais il met l'emphase sur le repas du Seigneur. Pour eux, ça doit se faire à tous les dimanches matin. C'est vraiment très bien. Pour moi, on le fait une fois par mois, mon église, ça ne veut pas dire que je trouve que c'est moins important. C'est juste qu'on est habitué de même puis je vis bien avec ça. Bien, juste ce sujet-là pourrait faire en sorte que moi et lui, on ne s'entende plus parce qu'on ne pense pas pareil. D'où l'importance que je dois l'aimer comme Jésus m'a aimé et qu'il doit faire pareil. Puis en vrai, c'est ce qu'on a travaillé cette semaine. C'est qu'on était différents, on ne pensait pas pareil. À la fin de la journée, est-ce qu'on se déteste ou on s'aime profondément? Puis, il y a plein d'exemples comme ça. Le membership. Est-ce que c'est important d'être membre dans une église? Si vous venez chez Ongan Sud, on va vous dire « Oh, c'est important » puis on va surveiller ça beaucoup. On va dans d'autres églises. Bien, le membership, est-ce qu'on le voit dans la Bible? Puis là, on pourrait débattre là-dessus. Le rôle de l'homme et de la femme dans l'église. D'autres sujets. Qu'est-ce que ça veut dire d'être hospitalier? Ça veut-tu dire qu'il faut recevoir à la maison jusqu'à temps qu'on soit malade? Comment réagir si un garagiste fait un bon prix sans facture? Est-ce que tu te dis « Wow, Seigneur, c'est une bénédiction, merci » ou tu te dis « Ah non, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas accepter ça. » Bien, ça a l'air facile comme ça, mais lorsqu'on parle un à un avec des chrétiens, on se rend compte qu'on a des pensées différentes. Si un chrétien mentionne régulièrement qu'il fait de la vitesse, est-ce qu'on le reprend? Est-ce qu'on lui dit « Ah, je suis comme toi, enfin. » Il y a quelqu'un d'autre qui fait comme moi. Que pensez-vous de l'Halloween? Des chrétiens qui fêtent l'Halloween avec leurs enfants, d'autres qui ne le font pas. Est-ce qu'on va s'aimer en bout de ligne? Ah, je pourrais continuer, là. Les cheveux teints, le maquillage, les tatous, j'arrête ça là. Mais, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait, qui ont un potentiel de division. Ce n'est pas le sujet, c'est le manque d'amour envers l'autre personne qui pense différemment de moi. Et très clairement, Jésus, bien, pourquoi aimer les autres comme Jésus nous a aimés? C'est qu'avec Jésus, il n'y a jamais de potentiel de division. Jésus nous a aimés. On va encore penser différemment de lui, peut-être même. Il nous aime quand même. Et c'est le modèle qu'on doit suivre dans nos vies. Comment aimer les autres comme Jésus nous a aimés? Ça, c'est quelque chose de particulier parce que là, ça rentre dans nos manières de faire depuis des années peut-être pour vous. Comment aimer les autres comme Jésus nous a aimés? Donc, tout d'abord, le contexte nous dit que Jésus a mis son comble, le comble à son amour. Moi, quand je vois comble, je vois panier de fraises et là, j'en mets plus. C'est ça, le comble. OK? Ça déborde. Quand ça déborde, j'ai manche. Ça, c'est une autre affaire. D'ailleurs, n'oubliez pas, il a mis le comble à son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Judas a compris. Judas était là. Et donc, imaginez la scène, Jésus lave les pieds. Bon, il arrive à Pierre. Pierre, il commence à dire, voyons, tu ne feras pas ça. Et là, je ne connais pas l'ordre du tout. Ça, c'est une invention pure de ma part, mais je veux que vous compreniez l'histoire. Il arrive à Judas. Puis là, il se met à genoux pour lui laver les pieds. Mais Jésus, il sait qu'il va le trahir dans les prochaines minutes. Je voyais cette scène cette semaine et je me disais, déjà que laver les pieds, ce n'est pas trop ma force. Déjà, ça, ce n'est pas notre culture à nous, mais à ce moment-là, ça l'avait vraiment. On voyait que, normalement, c'était les esclaves qui faisaient ça, les serviteurs. Et là, c'est Jésus qui le fait. Donc, c'est toute une situation. Mais en plus, tu t'apprêtes à faire du bien à quelqu'un qui va te trahir, qui va te livrer. J'en reviens pas juste ça, ça vient me chercher beaucoup. Mais tout ça, lorsqu'on dit que Jésus a mis le comble à son amour en faisant ça, tout ça, c'était avant de se faire trahir, avant de se faire insulter, avant de se faire déshabiller en public, avant de se faire fouetter, avant d'arriver à la croix puis de dire au Père, 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 pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jamais Jésus a essayé de dire « Wow, 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 on arrête tout ça, je vais vous expliquer je suis qui, moi, là. » Jamais, jamais, jamais. Il est allé comme un agneau, comme une brebis, un agneau à la boucherie. Ça me dépasse. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas constitué comme ça dans ma vie. Si quelqu'un m'insulte, je vais être beaucoup plus, je vais avoir plus tendance à faire « Calme, là. » Tu devrais te repentir. Ça, c'est la phrase que c'est un peu la vérité mais il y a des moments pour le dire quand même. Mais Jésus, non. Jésus est resté respectueux même devant Judas. Lorsqu'un coup, il était rendu aux autorités, il dit à Judas, un petit peu avant, il dit « Fais ce que tu as à faire. » Mais fais-le vite. Tu sais, il n'est même pas en train de dire « Tu te rends compte ce que tu t'apprêtes à faire, là? Tu vas me livrer. Voyons, revire de bord. » Non, non, non. Il laisse aller les choses Jésus, c'est Dieu. Il connaît la suite. Mais quel amour! Et j'arrive à aujourd'hui. Comment Jésus m'a aimé, moi? Oui, il m'a sauvé. Mais comment ça s'est produit, ça? La réalité, c'est qu'il m'a dit « Patrick, tu vis une vie de péché. » J'aurais aimé vous dire que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est après coup que je comprends ce que Jésus a fait avec moi. « Tu vis une vie de péché, Patrick, et si je n'interviens pas, tu t'en vas directement en enfer. » C'est la réalité. « Mais sois béni. » Je suis intervenu. « Sois béni parce que je t'aime. » J'ai été condamné pour toi. J'ai pris ta place à la croix. Et maintenant, je vais vivre désormais dans ta vie. « Je veux que maintenant, par ma vie en toi, que tu puisses t'épanouir pour toujours dans le royaume de Dieu. » Et maintenant, tout ce que je te demande, c'est d'aimer les autres comme je t'ai aimé. Et c'est ce bout-là qui me manque. On a beau avoir dit tout sur ces deux versets-là, de se rappeler d'aimer les autres comme Jésus nous aime, c'est profond. Ce n'est pas un amour de base, les petits papillons quand on vient de connaître notre nouvelle flamme. C'est beau cet amour-là, mais avec Jésus, c'est un amour beaucoup plus profond. C'est qu'on va accepter que l'autre, pas qu'on va accepter, mais on va bien réagir lorsque l'autre va pécher à côté de nous. Lorsque l'autre va peut-être même nous détruire. Puis l'autre, ce n'est pas quelqu'un sur le boulevard des Bois-Francs ou IGA. Il n'est plus là, le IGA, mais en tout cas. C'est votre frère ou votre soeur dans l'Église. Le contexte, c'est ça ici. Lorsque ton frère et ta soeur ne vont pas bien agir avec toi, comment vas-tu l'aimer quand même? En imitant Jésus, j'ose espérer. Et donc, il y a différentes manières qu'on voit dans les Écritures. Je n'ai pas mis tous les versets ici parce que ça serait un petit peu lourd visuellement, mais entre autres, en devenant serviteur. Jésus nous le montre dans Jean 13. Il est devenu le serviteur de ses serviteurs. On voit dans Philippiens 2, 7 aussi qu'on voit que Jésus a juste servi malgré son rôle de maître. Quel contraste avec le roi qu'il est de devenir un serviteur. En pardonnant aux autres. Comment aimer comme Jésus nous a aimés? En pardonnant aux autres. Jésus, c'est ce qu'il a fait avec nous. C'est ce qu'on doit faire avec les autres. En aimant de manière sacrificielle. c'est sûr que probablement que vous ne laverez pas les pieds des autres par sacrifice. Ce n'est probablement pas ce qu'on fait ici à Victoriaville. En tout cas, sinon, je n'étais pas au courant. Mais à Champignan, on ne fait pas ça. Par contre, comment on peut aimer de manière sacrificielle? Un exemple, c'est de prendre du temps avec un frère ou une soeur qui a besoin de parler. Je pourrais me dire que j'ai juste 24 heures d'une journée et que je n'ai pas vraiment le temps de m'arrêter avec ce frère ou cette soeur-là, mais il y a besoin. Il y a besoin et ne pas le faire « je vais prendre ma dernière heure disponible que j'avais prévu écouter le hockey, je vais y aller. » Non, il y a besoin, je dois l'aimer par compassion, je vais aller l'écouter. Comment aimer les autres comme Jésus nous a aimés? En compatissant avec les faiblesses des autres. Je vous l'ai dit encore une fois, je fais un petit peu d'autodérision en avant, mais on dirait qu'en même temps, j'ai l'impression que quand je vous parle de même, je réalise que j'ai besoin d'un sauveur dans ma vie. C'est pour ça que je vous le dis, mais compatir avec les faiblesses des autres, j'ai plus tendance à juger les faiblesses des autres. Je dois vraiment appliquer ce que Jésus fait. Écoute, j'étais faible et Jésus m'a aimé. Et en intercédant pour eux. Et dans l'Évangile de Jean, on voit une prière de Jésus tellement belle qui me marque à chaque fois que je la lis et à chaque fois que je m'en rappelle. Jésus qui dit à son père, il intercède pour nous et il dit, père, je ne te prie pas de les ôter du monde, je te prie de les préserver du mal. Jésus qui intercède pour nous envers le père en leur disant, c'est correct s'ils sont dans le monde, ils sont là pour partager la bonne nouvelle, mais je t'en supplie, préserve-les du mal. Est-ce que nous, on est capable de faire ça avec nos frères et nos sœurs? Une autre chose aussi, c'est en manifestant la patience que Jésus a pour nous. Dans 2 Pierre 3,9, on dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il l'use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et des fois, on a une tendance à dire, « Ah Seigneur, tu vas-tu revenir? Ça fait tellement de temps qu'on t'attend. » Mais la raison qu'il n'est pas revenu, c'est qu'il est patient. Puis il veut que les autres viennent avec nous au ciel pour l'éternité. Et c'est notre rôle à nous de prier, « Seigneur, j'ai hâte que tu reviennes. » Mais si tu es patient, c'est parce que ma famille n'est pas sauvée encore. Je veux que tu les sauves, Seigneur. Profite de cette patience-là, Seigneur Dieu, pour les sauver. Et puis je vais continuer à prier pour eux et à leur montrer l'amour de Christ. Mais je t'en supplie, puis ça c'est vrai. Chaque fois que je fais un parti de famille chez nous, je fais, « Seigneur, sauve-le, ma soeur, mon frère, mes parents, mes enfants, je ne sais pas encore. » Il faut profiter, il faut accepter le fait que c'est un peu long des fois avant le retour de Jésus, mais la raison, c'est pour prier pour eux, pour qu'ils viennent à Jésus. Bref, être un disciple, ce n'est pas seulement être aligné extérieurement avec une église chrétienne ou un mouvement chrétien, mais c'est d'être miraculeusement changé par l'esprit en une personne qui a un nouveau cœur d'amour, autant pour le Père, pour Jésus, pour les disciples, pour nos ennemis. Puis, une situation que j'ai vécue dernièrement, justement, que je n'ai clairement pas été un exemple idéal, mais je joue au deck hockey. Le deck hockey, ce n'est pas de patin dans un gymnase. Puis, je suis avec quatre autres chrétiens, dont trois de mon église. Puis, je suis un peu intense quand je joue au hockey. Je ne suis pas nécessairement bon, mais j'aime ça gagner puis j'aime ça quand la rondelle rentre dans le but. Puis, de l'autre côté, il y avait un joueur qui était vraiment agressif, particulièrement. Il a poigné trois pénalités puis l'arbitre est allé le voir puis il a dit le prochain coup que tu fais une niaiserie, je te sors. Puis, moi, j'étais assis sur le banc et je fais bon, bonne affaire. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait une niaiserie, l'arbitre lui a dit dehors. puis par réflexe mondain de ma part, je me revire vers mon frère à côté puis j'ai dit moi, du monde le même, je ne suis pas capable. Tu sais, c'était dans l'énervement là, on jouait au hockey. Puis là, lui à côté, il fait peut-être parce que je suis son pasteur. C'est sûr, il s'est dit drôle de réaction pour un pasteur. Puis même moi, je l'ai senti, j'ai fait « Ouais, en vrai, ce que je veux dire, puis là, j'ai comme repris, ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas accepter un comportement comme celui-là, mais il a besoin de Jésus. Fait qu'on va prier pour lui. » Et là, il est parti à rire encore, il dit « Ouais, je pense un peu comme toi, là. » Il était mal à l'aise. Puis moi aussi, après coup. OK. Pourquoi les gens verront que nous sommes des disciples de Christ si nous avons de l'amour les uns pour les autres? Eh bien, la marque du chrétien ou la distinction du chrétien, c'est l'amour de Jésus. C'est la seule chose qui nous sort du lot. Tout le monde est capable d'aimer. Tout le monde est capable d'haïr. Mais seuls les chrétiens sont capables d'aimer comme Jésus nous a aimés. Et le signe distinctif des chrétiens, ce n'est pas une croix portée dans le cou, quoique c'est vraiment beau. D'ailleurs, j'ai demandé ça pour ma fête. Ce n'est pas un collant de poisson en arrière de la valise du véhicule. Encore là, tous mes véhicules en ont eu jusqu'à l'âtre, sauf celui-là, il est trop neuf, mais c'est probablement une question de temps. Si c'était ça les signes du chrétien, tout le monde pourrait l'être. Tout le monde pourrait se sentir intégré dans le peuple de Dieu. Tout le monde pourrait se dire disciple, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, le véritable signe d'un chrétien, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres dans l'Église entre chrétiens. C'est un amour qui exige une puissance divine que seul le Saint-Esprit peut accomplir. Donc, ce n'est pas un amour qu'on va réussir à faire par nous-mêmes. Ça prend le Saint-Esprit. C'est également une confirmation. Donc, l'amour de Christ, c'est une confirmation que nous appartenons à Christ. c'est comme si Jésus nous disait « L'amour confirme que votre profession de foi en moi est réelle. » Et donc, on dit que pour appartenir à Dieu, il faut croire en Jésus, mais il faut aussi aimer comme Jésus. Et ces deux éléments-là sont indissociables. Ils sont fusionnés ensemble. Un ne va pas sans l'autre. Il faut croire en Jésus et aimer comme Jésus. Et pourquoi les gens verront que nous sommes des disciples de Christ si nous avons de l'amour les uns pour les autres? Eh bien, cet amour nous connecte à Jésus. Donc, il y a une connexion qui se fait. Ce n'est plus un modèle à suivre, c'est une connexion avec Jésus qui nous donne le pouvoir d'aimer les autres comme lui. C'est un pouvoir. C'est miraculeux, c'est céleste cette partie-là. Et, un de mes versets préférés, Galate 3, 23, Paul qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Pour nous, ce matin, ça change tout. Parce que Christ vit en nous, on va être capable d'aimer les autres comme lui nous a aimés. C'est la seule raison. En résumé, je suis vraiment désolé, heureusement que je vous le dis aussi, mais ça ne sort pas bien à l'écran. Le commandement d'aimer n'est ni optionnel, ni automatique, ni temporaire. Aimer comme Jésus nous a aimés, c'est permanent. On n'a pas une petite parenthèse quand il y en a un qui a décidé de ne pas bien agir envers moi. C'est une petite parenthèse qu'on dit « Oh, ça, je ne l'aimerais pas ce coup-là, je vais sauter par-dessus. » Non, 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 c'est permanent. On a Christ en nous, on a le Saint-Esprit en nous, on aime en tout temps. même quand les autres ne nous aiment pas. Aimer comme Jésus nous a aimés, c'est dire à mon frère ou à ma soeur « Ma dette est payée autant que la tienne. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Ma dette a été payée et je vais encore pécher. La tienne a été payée et tu vas encore pécher. Jésus nous aime tous les deux. Travaillons ensemble pour lui. » C'est lorsqu'on comprend la grandeur de notre péché que nous pouvons mieux comprendre la grâce que Dieu nous a fait et que nous pouvons mieux comprendre la grâce qu'il fait aux autres membres de l'Église. Plus notre péché est laid, plus on le comprend qu'on était un pécheur, plus on va aimer les autres. Si Dieu fait grâce aux frères ou à la sœur à côté de moi, malgré nos différences et nos combats, ne devrais-je pas faire pareil? Dieu lui a fait grâce à la personne à votre droite ou à votre gauche. Je dois faire pareil. Ou en face, il fait grâce à la personne en face de vous aussi et moi en face de vous. Être disciple de Christ n'est pas un programme dans lequel nous nous sommes inscrits. c'est une manière de vivre complètement nouvelle. Les gens de l'extérieur doivent voir la différence et lorsque Dieu les rendra parfaits, lorsque Dieu les rendra prêts en Jésus-Christ, ils vont se joindre à nous pour l'éternité. Et, retenez ça, on a beau être ensemble ici, présentement, les voisins ne savent même pas ce qu'on fait, mais on va en connaître des voisins. Nos propres voisins, ils nous voient comme chrétiens. Puis leur réponse, est-ce que c'est, tu as quelque chose de différent toi. Je ne suis pas encore capable de le déterminer, mais il y a quelque chose que le monde normal ne font pas. Ça va peut-être ouvrir une porte à l'Évangile. Et finalement, aimez vos frères et vos sœurs. Aimez sans regarder de quelle famille ils viennent ou de quelle partie du monde ils viennent. Aimez les plus vieux, les plus jeunes, les plus tannants, les moins tannants. Aimez vos frères et vos sœurs qui sont à mobilité réduite. Aimez ceux qui ont une santé psychologique fragile. Aimez parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et puis, aimez parce que Dieu vous aime. On va prier. Père éternel, merci encore une fois pour ce petit passage de tes écritures, un petit extrait biblique qui veut tout dire, Seigneur. Encore une fois, une phrase très courte dans toute cette parole qui t'appartient mais qui veut tout dire. Seigneur Dieu, je veux te prier spécialement pour mes frères et sœurs ici à l'église de Victoriaville. Je te demande vraiment qu'ils puissent d'une manière spirituelle se tenir par la main, se prendre dans leurs bras, prendre soin les uns les autres. Puis Seigneur, c'est vrai, tu es toujours là. Il n'y a absolument rien qui a échappé à ton contrôle, Seigneur Dieu. Et c'est ce qui nous rassure ce matin. Je te demande vraiment d'intervenir dans la vie de cette église et que ta volonté soit faite. Merci encore une fois de m'avoir placé ici ce matin que cet enseignement puisse simplement nous faire grandir en toi tout au long de la semaine et de notre vie avec toi. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen.